Comment ça va les gars ? Moi je suis excité. Aujourd'hui ça va parler politique, ça va parler clash, ça va parler punchline, ça va parler Eric Zemmour. Bon, le Z, c'est le motif. On va découvrir aujourd'hui des vidéos drôles de politiciens, des moments gênants. On risque de s'amuser puisque la politique c'est quand même très très drôle. On va pas se cacher. Moi vraiment ça me passe, ça me trou le cul. Voilà, ça me trou le cul. Évidemment cette vidéo ne prend partie pour aucun bord politique. Il n'y a aucun message, on est là juste pour rire et passer un bon moment. Donc voilà les amis c'est parti. J'enfile le casque, il ne marche pas. Donc du coup non. Allez découvrons ça là. Les politiques et les langues étrangères. Sarkozy, l'américain. C'est ce qu'ils disent. Non mais c'est pas possible, non mais attends c'est pas possible. Non mais c'est quoi cet anglais de Sarkozy là ? J'ai envie de rire. Ça tombe bien, c'est le concept de la vidéo. On va rire tous ensemble. C'est qui lui ? C'est lui quoi ça ? Franchement, franchement je vous le dis personnellement. Je parle mieux anglais que Nicolas Sarkozy. Regarde ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça c'est président ça. À Sciences Po, on ne vous apprend pas l'anglais ou quoi là ? Moi ! Attends ça, attends, what the fuck ? Ça c'est Mélenchon, what the fuck ? Mélenchon les gars, moi les gars, franchement Mélenchon, il me fait rire. Je sais pas pourquoi, genre Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle. Franchement il faut rigoler, Philippe Poutou aussi. Philippe Poutou, gros big up. What the fuck ? Attends mais ça c'est Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon le fuck boy. On dirait un petit bobo parisien du 16ème le frérot là. Six blagues de politique. On appelle la terre la terre, c'est curieux. Il y a deux tiers de mer, on pourrait l'appeler la mer. Je voulais faire un peu d'humour à François Hollande. Je dirais que le Karcher n'est pas forcément son instrument. C'était pas le sien. Pas mal ça. C'est qui elle ? Ségolène Royal non ? Ségolène Royal et Evelyne Delia. Je suis réellement éclaté les gars en politique. Jusqu'à il y a une semaine là, je ne savais même pas qui était officiellement candidat. Je vais peut-être passer pour un con là, mais vraiment les Yannick Jadot et tout là, je... Jamais entendu parler les refs. Insultez-moi dans les commentaires, ça fera du référencement. Elle est où la Silicon Valley en Seine-Saint-Denis ? C'est plutôt la Silicon Voilée non ? Oh là, ça je connais, ça je connais. Là on a Edouard Philippe qui va nous faire une masterclass. Écoutez la répartie d'Edouard Philippe face à cette question posée par un chauve. Est-ce que le shampoing, c'est stratégique ? Je ne rie pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française. Mais parce que quand c'est vous qui l'a posée, il faut reconnaître que ça surprend. Et il me fume ! Non mais punchline de ouf là, attends. C'est quand même très culotté de la part du chauve de poser une question sur le shampoing. Pet et Repet sont sur un bateau. Pet tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste sur le bateau ? Répondez si la blague marche pas. Repet. Pet et Repet sont sur un bateau. Il y aura des shampoings. Pas mal, pas mal Yannick. C'est Yannick Jadot ça, non ? Si, je crois que c'est lui, attends. Yannick Jadot. Pas du tout. Pas du tout. C'est qui ? Putain, mais c'est lui Yannick Jadot. Mais attends, mais c'est qui l'autre alors ? C'est Philippe Poutou ? Non, c'est pas Philippe Poutou. C'est lui là ? Fabien Rousset, je crois. C'est ça, Fabien Rousset. Il y aura des centaines de milliers de Roms qui vont entrer. J'ai même prédit qu'à Nice, la promenade des Anglais serait débaptisée et appelée la Romenade. Pas mal Jean-Marie, pas mal. On a un petit problème avec Jean-Marie Le Pen en France. C'est vrai que lui, il veut pas mourir. Vraiment, il résiste de fou à la vie lui. C'est con putain. Que quelqu'un retrouve ce perchman. Oh le gag. Les gars, c'est le meilleur gag. Comme je disais, la prime pour les étudiants, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu mettre. On a toujours voulu mettre en... On a toujours voulu... Oh mais putain, mais tu vas mettre ! Si j'étais perchman, ce serait mon gag préféré que je ferais tout le temps. À n'importe quel tournage, je le fais. Bon après, je me ferais peut-être virer, mais au moins, j'aurais rigolé. Dilapsus politique. Nous avons aussi décidé de baisser l'impôt. Avoir une immigration que l'on maîtrise et que... Je ne sais pas si je suis un arbitre. Ce gouvernement de renouvellement contre... Des parlementaires expérimentaux, des expérimentés, des élus ministres... Oh non mais les gars, les gars, non, 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 mais attends, un effort, un effort. Entre l'autre qui suce je sais pas qui, l'autre qui méprise, lui qui sait pas accorder un mot là. Tu m'étonnes que le pays parte en couille. Ils ont fait une quatrième techno ou quoi ? Le ministre de l'Intérieur, Christophe Colomb, et deux que nous aurons l'intégralité et les demandes, Gérard Colomb. Mais non, il est sérieux lui. Alors lui, il a carrément confondu un mec. Le mec qui s'appelle Gérard Colomb, l'autre qui sort Christophe Colomb. Non mais attends, on est où là ? Vous avez des retraités, des députés... Qui n'avaient aucun élément sur le fameux vaccin Fister à l'époque. Fister. Le vaccin Fister, c'est le vaccin que tout le monde se prend dans le cul. Toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. J'ai pas compris si c'est pas la peine de parler comme ça. Il y a un peu la menace fantôme. Ah, Pécresse. Il y a un peu l'Empire contre-attaque. Ouais. C'est Macron. Enfin encore faudrait-il que l'Empire attaque. Pas mal. L'attaque des clones, Eric Zemo à Marine Le Pepe. Ah, pas mal. On dirait un one-man show. Bon, vous avez compris que moi j'ai le retour du Jedi. Mais tu n'es pas drôle. C'est pas drôle. Je sais pas ce qu'elle a tenté de nous faire là. On dirait vraiment un one-man show pas drôle. Tu sais quand elle fait ses petites expressions du visage là genre... C'est très peu drôle. Est-ce que vous avez déjà vu Valérie Pécresse bourrée ? Bourrée, bourrée ! Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu parce que ça a pas mal tourné sur Twitter et tout. Valérie Pécresse bourrée étant jeune, ça donne ça. Tout ce qu'on vous dirait ce soir ? Oui, oui, je voudrais te dormir. Alors, c'est très court. C'est Valérie Pécresse bourrée. Et mine de rien, Valérie Pécresse, quand elle était jeune... Non, mais sans déconner, j'aurais pu sortir avec elle. Quoi, hein ? Wow, wow, wow. Eh, Valérie, tu crois que j'ai une chance avec toi ? Oui, oui. Ah, yes. Eh, il y a des gens qui te demandent des nouvelles d'Amlito. Tu voulais en donner ? Alors, puisque vous voulez des nouvelles, je vous remercie d'en prendre. Amlito est un cactus qui a bien grandi. What the fuck ? Quand j'ai acheté un Amlito en bas de ma rue, c'est le coup de foot, quoi. Je l'ai vu dans la vie. Mais c'est quoi, ça ? Je ne peux pas vivre sans le lit. Donc, Amlito, il grandit, il grandit, il est beau. Alors, je tire les réseaux. Mais gars, mais tu te drogues ? Et donc, ils ont fait tourner une photo de mon cactus. Mais oui, c'est un cactus super célèbre. Ah, c'est incroyable. JLM, tu te drogues ? Est-ce que vous avez déjà léché les deux boules d'un tiré une latte, monsieur Mélenchon ? On parle d'un candidat à l'élection présidentielle qui nous explique qu'il a adopté un cactus. Et qui parle à son cactus. Et qui a donné un nom à son cactus. Non, mais qu'est-ce que... Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi il est en live sur Twitch ? Depuis quand il fait des live Twitch, Mélenchon ? Quelle serait votre première décision concrète ? Ah, le frérot. Vous êtes élu président de la République. Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision. Puisque Macron va être réélu. Oh, mais... Les gars, il a tellement tout résumé. Oh, il s'en bat les couilles. Je vous jure que là, en deux secondes, les gars, il a résumé toute la politique actuelle. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 2. Quand tu vois les sondages, les gars, je ne vais rien dire. Mais voilà, on sait très bien qu'Emmanuel Macron va être élu. Wow, j'ai toussé, là. On va parler sérieusement. Donc, vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Vous arrêtez... Oh, non, c'est connu. Du calme. Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Connu la colise de monsieur Bernard Delplat. Vous m'impressionnez pas à ce pas la peine de hurler. Oh, là, 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 là. Et vous parlez pas comme ça. Eh ben, je parle comme je veux. On parle pas comme ça. Les gens à la liste. On est pas content, vous pouvez partir, hein. On s'est avec les gens qui se comportent comme vous vous comportez, vous. Mais je trouve ça en sort. Vous en avez d'autres, monsieur de la palisse. Je suis sourd de naissance. Depuis... Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. Eh, mais Jean-Luc, en fait, Jean-Luc, masterclass, Jean-Luc, là. Jean-Luc a mis KO le Z. Les gars, on dirait un épisode de Rap Contenders. Les punchlines qui se lâchent, c'est dingue. Ah, OK, alors ça, c'est un message hyper sérieux de Jean Lassalle. Si vous avez une sciatique qui descend à la cuisse, puis au mollet, c'est qu'il y a un début. Puis ça remonte de l'as, vous êtes... Donc, vous voyez, la France, douce France... La France ne va pas bien. Merci, Jean Lassalle. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Si tu crois que c'est un insultant, tu vas avec des problèmes des pêcheurs. Eh bien, un peu piole-moi de te dire. Un peu piole-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Je crois que je commence à devenir addict à la politique. Non, je commence à être addict sur les mèmes de la politique. C'est pas pareil, nuance. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi ? Des polluants ? T'es pas entendu ? Le yacht club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France. Il faut que c'est bien une convention. C'est en Irlande. C'est de la voile. Ça avance avec le vent. Oh oui, oh. Oh, le trou de balle. C'est de la voile. Ça avance avec le vent. Je suis sincèrement dépassé. Attends, il y en a, les gars. Ils ont un de QI. Ah, l'absurde politique. Encore. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort. La peine de mort. Pour le coup, ça, c'est autre chose. Wow. Du général de gauche, du général de Gaulle, de son vivant. En revanche, tout ce que porte Marine Le Peste, Marine Le Pen, je... Je touche Marine Le Peste. C'était que le Gaulle électoral dit clairement. Le femme est un étangard. Le voile est un étangard politique. On est tous contre l'antiracisme. Enfin, je veux dire, on est tous pour l'antiracisme. Monsieur Boulot n'a pas fait son boulot. Oh, écoutez. Oh, le Z. J'en ai marre. Je ne suis pas directrice d'école. Vous êtes président du... Je ne suis pas directrice d'école. Calm down. Calm down. Là, on est sur du gros clash. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Oh oui, Jean. Jean Lassalle. Un best-of de Jean Lassalle. J'ai besoin de vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. C'est les autres candidats. Ils vont vous baiser. Ce qui est bien avec Jean Lassalle, c'est que lui, le frérot, là, il est honnête. Il dit tout ce qu'il pense. Il s'en bat les couilles. Pendant la campagne, Jean a cultivé l'image d'un homme lié à la fois aux gens et à la nature. Il a même été photographié torse nu poussant une tondeuse. What the fuck ? Il est badass, en fait, le frérot. C'est une petite cochonne. C'est mon épouse. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Oh là là là. Jupiter a étouffé tous les corps intermédiaires. Avec Macron, l'addition, c'est après les élections. Tu l'as dit de ça ? On est vraiment dans un rap contenders. Je vous jure, c'est vraiment un rap contenders. On vit dans une fiction, les gars. On vit dans une fiction. Tout ce monde autour de nous n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une pure fiction. Je suis qui, moi ? Je suis Tim. Mais je viens du futur. Évidemment que je viens du futur. Vous croyez quoi ? Vous voyez, je suis un mec lambda qui fait tout comme vous, là. Non, Alicia. Non. Regardez, je vais te prédire quelque chose qui va se passer d'ici quelques années. Dans quelques années, un deuxième virus... Non, dans quelques années, un énorme astéroïde va toucher la Terre. La France sera épargnée, mais beaucoup d'autres pays vont prendre très cher. Retenez ça. Quand allez-vous la rejoindre ? Qui donc ? Ma Vendée natale, vous voulez dire ? La mer ? Marine Le Pen ? Êtes-vous capable ce matin de vous montrer insoumis ? Oh la punch ! J'ai fait venir mon sifflet. Mais on peut compter. Mais on peut compter. C'est inaudible ! Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible ? Wow, wow ! Est-ce que c'est Paul ? Caroline Mécari ! Caroline Mécari, s'il vous plaît ! Yvon Rieufol, s'il vous plaît ! Toi, mais attends, 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 mais c'est un crack lui aussi. Pascal Praud, lui, à chaque fois, ses invités, il est en c***. Vas-y, fais-toi respecter, mon ref. Là, on comprend rien, vous êtes insupportable. Voilà, voilà, allez, vas-y, dis-lui ! Allez, voilà, casse-toi, voilà, c'est ça. 2022, on n'a plus de temps à perdre, ok ? Là, c'est le Z, le Z. Non, mais... Qu'est-ce qu'il nous fait ? Zemmour, les gars, c'est vraiment quelque chose, hein. Zemmour, en ce moment, j'ai l'impression qu'il fait le buzz. En même temps, Zemmour partout, le Z, vraiment, il commence à me rentrer par le nez. Je fais que voir des compiles de lui sur TikTok, j'ai rien demandé, hein. Et alors, récemment, Zemmour, il s'est pris un neuf sur la tête. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en gros, c'est ça, là. Là, il sort de la voiture. Là, les deux gardes, il se serre la main. Paf ! Ça me fume la gueule. Moi, je vous le dis, c'est énorme. J'adore quand il se passe des trucs comme ça, moi. Enfin, non, non, je suis contre, hein. Mais à chaque fois, moi, ça m'intrigue comment le service de sécurité est si peu compétent. Surtout dans cette situation, là. Là, là, il y a les deux gardes de sécurité. Ils sont en train de se serrer la main. Là, tu vois, ils se servent la main. Ils se disent bonjour, comment ça va ? Et juste là, là, derrière, t'as le frérot qui arrive avec un neuf. Et il a totalement accès à Éric Zemmour. Le ref, il se rapproche. Et là, tous les mecs de CQ, ils captent rien du tout. Et là, attention. Paf ! Coup dur pour le Z. D'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Donc, là, ça, je l'ai préparé. Oh, la punch ! Ce que vous n'avez pas fait, là, vous m'avez interrompu tout le temps. Voilà, vous êtes tout le temps en train de pleurer du ché. Mais, ouais. Ah, voilà le J. Voilà. Zemmour, en fait, c'est un mélange entre Gargamel et M. Burns, dans les Simpsons. Oh, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. T'entends tous les oiseaux qui se cassent derrière, là. Bon, attends, il n'y a pas un petit mème drôle qui traîne, là ? Je veux des mèmes, je suis addict aux mèmes. Sur la politique. Wesh, il est devenu fou, le Zemmour. Ah oui, ça, c'est une vidéo retournée. Où il commence à parler dans une langue incroyable. La soutenue à l'entendre, là, wesh. Et le s'raiment. Vous êtes tellement extrême, là. Et le s'raiment. Votre intelligence, c'est votre langue. Ah, c'est maquette, le s'raiment, c'est un tout, voilà. Et quoi ? Ah, putain. Et vraiment, ou ? Et vraiment, vous faites des Zemmour dans la frère. Ah, non, mais ça me fume de rire. C'est vrai que ça me fume de rire. Putain. Bon, les amis, on aura vu assez de politique pour aujourd'hui. C'était assez drôle, c'était pas mal. Tout ça pour vous dire que la politique, vraiment, c'est important. Mais parfois, il faut en rire parce qu'il y a vraiment des fois où c'est abusé, quoi. Vous avez vu le nombre de mèmes qu'il y a ? Évidemment, il faut aller voter. Je le répète encore une fois, cette vidéo n'a aucun bord politique. Je mens. Bah, royalement. Les couilles. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Tim. Je retourne dans le futur. Est-ce qu'ils vont m'envoyer dans le futur ?